L'aide aux vallées dévastées par la tempête Alex ne faiblit pas. Ce matin, France Bleu Azur a remis un chèque de 22 110 euros au secours populaire des Alpes-Maritimes. Ça va de façon précise répondre aux demandes de ceux qui ont perdu leurs moyens de travail en priorité. Donc ça c'est l'un des aspects importants. Mais ça va servir aussi à faire en sorte que des personnes qui ont chez eux tout perdu puissent avoir de nouveau les équipements dont elles ont besoin pour pouvoir vivre. L'argent a été récolté lors d'une bande aux enchères d'objets appartenant à 18 champions français. Le judo-cat Teddy Riner a donné sa ceinture. Quant au cycliste Julien Alaphilippe, il a offert son maillot jaune. J'ai appelé Julien Alaphilippe, il m'a immédiatement dit oui. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu modeste. Son premier vélo, son papa l'avait acheté chez Emmaüs parce qu'il n'avait pas d'argent et il sait d'où il vient. A l'initiative de ce projet, il y a Radio France. Depuis la catastrophe, en octobre dernier, la radio publique est au plus près des sinistrés. Ça montre que nous étions présents le lendemain de cette tempête, tout au long des journées très difficiles qui ont suivi ces intempéries pour informer la population et que quatre mois plus tard, nous sommes toujours là. Le Secours Populaire estime que les vallées ont besoin de 2 millions d'euros d'aide. D'autres projets sont déjà prévus pour récolter de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada